Après des jours et des jours de marche dans le désert, avec vos chameaux et vos caravanes, vous arrivez finalement devant l'immensité et le palais de Nakwala. Les rumeurs étaient vraies, le sultan est mort, les cinq tribus attendent de savoir qui le remplacera. Les oracles parlent d'un nouvel arrivant qui prendrait sa place, qui réussirait à gagner la faveur des cinq tribus. Est-ce que ce sera vous? Est-ce que ce sera quelqu'un d'autre? Vous le saurez en jouant à Five Tribes. Alors Five Tribes, c'est un jeu de Bruno Catalaire, publié par Days of Wonder en 2014. Et c'est un jeu qui n'est pas très compliqué. à la base, mais qui doit tout de même avoir une certaine préparation. Donc si vous avez des nouveaux, des novices en termes de jeu qui viennent jouer à la maison, prévoyez tout de même quelques minutes pour leur expliquer les rédiments du jeu et prévoyez également quelques tours pour eux qui leur permettront de se familiariser avec la mécanique particulière du jeu. Sans plus tarder, allons voir. Bon, première chose, j'ai ici déterminé au hasard, bon, lors du jeu, nous jouons à deux joueurs. Alors, le joueur bleu, ce sera représenté par moi, et le joueur rose sera joué par notre ami Peluche. Alors Peluche, aujourd'hui, jouera le joueur rose et tentera de me lessiver. Alors, bonne chance, Peluche. J'espère que nous aurons du plaisir ensemble. Tu peux retourner tourner. Alors, bon, je suis le premier à parler. Alors, bon, chaque joueur, c'est vrai, commence avec 50$, donc 45$ ici en 5 et 5$ en 1. Chose intéressante que je n'avais pas remarqué avant récemment, c'est que, que ce soit les 1$ ou les 5$, l'endo est identique. Alors, si vous décidez de jouer de façon à ce que personne ne sache combien d'argent vous avez, vous pouvez tout simplement mélanger votre argent, le mettre à l'endo, et personne ne pourra déterminer combien d'argent vous aurez, parce qu'à la fin du jeu, l'argent apporte des points. Alors, ça peut être utile, dans un sens, de garder cette information secrète pour la fin de la partie. Alors, premier joueur, le joueur bleu, détermine à quelle heure... Ben non, à quelle heure il veut se lever, ça c'est dans Fresco. En fait, à quelle mise est-ce qu'il veut mettre pour s'assurer de jouer le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième. Alors, bon, je suis le joueur bleu, je décide que je mise 1$. Alors, je donne 1$ à la banque. Voilà. Ensuite, le joueur rose, alors peluche, va décider de miser 3$. Alors, bon, allons-y comme ça, on va se reprendre 2$ ici. Voilà, alors peluche, joueur... Alors là, il vient de me dépasser, dans la priorité du tour. C'est encore à lui à parler, donc il peut miser une autre fois. Bon, il vient déjà de miser 3$, alors je crois qu'il va plutôt miser 0$. C'est encore une fois à moi à parler. Si je veux jouer en premier, je dois miser 5$. Sinon, l'autre possibilité qui s'offre à moi, et c'est ce que je vais faire, c'est que moi également, je vais miser 0$. Et je vais tout simplement pousser son pion. Alors, l'ordre de jeu est maintenant déterminé. Nous aurons peluche comme premier joueur, suivi de moi. Pardon. Encore moi. Et peluche. Par la suite, au prochain tour, ce sera le même ordre pour déterminer l'ordre des enchères. En fait, alors peluche pourra choisir en premier quelle mise il veut mettre. Alors, c'est déterminé. Peluche joue en premier. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il y a de disponible pour notre ami violet. Parce que oui, bon, violet, oui, c'est violet. Alors, bon, allons-y. Allons-y rapidement. Je ne suis pas certain que ce sera le coup le plus épatant de l'histoire. Mais je veux simplement vous donner une idée du jeu. Alors, allons-y. Avec ce coup-là. Alors, peluche ramasse les 3 meeples qui sont là. Alors, c'est vrai, là je vous donne un aperçu du gameplay. Si vous voulez avoir des informations plus précises un peu sur le nom des meeples, en fait des tribus. Je vais prendre en considération que vous avez écouté le cours vidéo version abrégée de Five Tribes avant. Mais je vais tout de même vous donner des informations. Mais ce serait bon que vous ayez jeté un coup d'œil pour avoir une certaine base sur le jeu. Alors, j'ai ramassé les 3 meeples qui étaient là. Alors, je vais en déposer un ici. Un ici. Et le troisième. Vous vous souvenez que le dernier meeples que je dépose doit avoir des représentants de sa tribu sur la tuile. Alors, je le dépose ici. Et je ramasse par la suite tous les représentants. Donc, tous les sages. Alors, ça maintenant, les sages, c'est ta peluche. Alors, peluche vient de récolter la faveur de 3 sages. Qu'il peut soit conserver pour la fin de la partie. Il est marqué 2 points par sage. Donc, 6 points. Ou il pourra les utiliser prochainement pour les sacrifier et les donner en offrande au djinn. Pour pouvoir en évoquer. Alors, par la suite, peluche vérifie s'il prend possession du terrain. Il reste un meeples sur la case. Alors, il ne peut pas prendre possession. Il regarde ensuite. Est-ce que les meeples, est-ce que les sages qu'il a pris ont un pouvoir à activer? Non, ils n'ont pas de pouvoir. Ils font simplement qu'ils rapportent des points en fin de partie. Et finalement, nous regardons l'action de la tuile. Ici, peluche a la possibilité de payer 3$ pour amasser une des 3 premières cartes ressources. Alors, allons regarder. Ici, nous avons toujours 9 cartes disponibles. Alors, les 3 premières, nous avons un panier de poissons pourris. Poissons frais, je ne sais pas trop. Des poissons, en tout cas des poissons. Et 2 esclaves. Ah, ça fait intéressant. Les cartes esclaves. Les cartes esclaves dans l'expansion qui est sortie dernièrement ont été remplacées. Alors, il y a des cartes qui ont été publiées justement dans la boîte de l'expansion pour remplacer les esclaves que vous avez dans votre jeu. Pour différentes raisons. Ces esclaves ont été remplacés par des fakirs. La carte en question, les fakirs, est très bien faite. En fait, le côté esthétique du jeu, c'est vraiment... Je ne sais pas si vous voyez comme il faut les djinns, mais je trouve personnellement que c'est très bien fait. En fait, c'est très bien illustré. Je pourrais en revenir plus tard dans mon avis personnel du jeu. Alors, Peluche peut payer 3$ pour avancer une de ses 3 ressources. Alors, Peluche va le faire, évidemment. Il va payer 3$ et il va aller ramasser les poissons. Pourquoi les poissons et pas les esclaves? C'est qu'en fin de partie, plus Peluche ou moins plus un joueur aura récolté de ressources différentes. Il y en a 9 différentes dans le jeu. Plus il marquera de points. Alors, le but du jeu n'est pas, par exemple, d'avoir 5 cartes pareilles. Il est bien d'avoir le plus de cartes différentes possibles. Et les esclaves ne comptent pas parmi ces cartes-là. Alors, une fois que c'est fait, Peluche peut, par la suite, terminer son tour. Alors, ça sera fait. Vient le tour du deuxième joueur. Alors, moi. Alors, je vais regarder ce que notre ami le joueur rose nous a laissé comme option. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a laissé ici un visir seul. Alors, ce serait facile pour moi d'aller prendre possession de ce terrain. Et je crois que c'est ce que je vais faire. Regardons les possibilités. Un, deux, trois. Parfait. Alors, allons-y avec ça ici. Je vais prendre ces meeples-là. Je vais en déposer un vert ici. Un blanc ici. Et un jaune ici. J'amasse donc les deux meeples jaunes. Je les mets devant moi. Est-ce que j'ai vidé la case? Oui. Là-dessus l'est vide. Donc, j'en prends possession avec mon chameau mutant à une bosse. Une fois que j'en ai pris possession, je peux activer le pouvoir de mes tribus. Les visirs n'ont aucun pouvoir spécial. Sauf le fait qu'ils me rapportent des points en fin de partie. Alors, aucun pouvoir à activer. Je peux payer trois dollars également pour acheter une des trois premières ressources. Alors, ici, cette carte-là a déjà été achetée. Alors, une, deux, trois. Et je crois que oui, c'est ce que je vais faire également. Je vais payer trois dollars. Et je vais aller acheter les vases. Alors ça, les cartes, ces ressources, vous pouvez les garder. Moi, je vous conseille de cacher ce que vous avez. Comme ça, les autres joueurs ne sauront pas ce qu'il vous manque. Et mon tour est terminé. Puisque j'ai pris possession, j'ai regardé si je pouvais activer les tribus. Et j'ai fait l'habileté de la tuile. Alors, prochain joueur, c'est encore moi. Alors, si par exemple, j'avais voulu être très stratégique, j'aurais pu préparer mon prochain coup. Je vais maintenant vous montrer, je vous ai montré quelques tribus, le fonctionnement de quelques tribus. Je vais essayer de vous en montrer une nouvelle. Ah, tiens, voilà. Alors, je vais prendre les meeples qui sont ici. Oups, reviens ici. Et je vais décider de déposer un bleu ici, un vert ici, et un bleu sur cette tuile juste là. Alors, je prends tous les bâtisseurs qui sont là. Je les ramasse et je dois maintenant les activer. La façon que ça fonctionne pour les bâtisseurs, c'est que sur la case où je suis tombé, je dois vérifier les 8 cases autour, incluant celle au centre, celle sur laquelle je suis tombé, combien de cases, combien de tuiles ont des arrière-plans bleus, par exemple, juste ici. Alors, je suis tombé là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 5 tuiles ont des arrière-plans bleus. 5 tuiles fois le nombre de bâtisseurs que j'ai amassés. Donc, 5 fois 3, ça me donne 15 $. Alors, un très bon coût. Alors, 15 $, je vais me chercher, qui vient se retrouver juste ici. Si j'avais eu des esclaves, j'aurais pu les ajouter à mon nombre de bâtisseurs. Alors, par exemple, si j'avais décidé de mettre un esclave, d'utiliser un esclave, j'aurais fait 5 tuiles fois 4 au lieu de 5 fois 3. J'aurais pu les substituer comme ça. Alors, par la suite, je regarde, est-ce que je prends possession? Non. En fait, j'aurais dû vérifier en premier, est-ce que je prends possession? Non. Ensuite, j'aurais fait le pouvoir des tribus. Et finalement, la guillotée de la case, je peux sacrifier 2 sages, ou un sage et un esclave, afin d'invoquer un djinn. Ce qui serait très intéressant si j'avais des sages. Mais je n'ai que 2 vizirs, c'est plutôt Peluche qui a 3 sages, qui pourraient utiliser cette action-là. Je ne peux donc pas rien faire, faire quoi que ce soit, en fait. Alors, mon tour est terminé. C'est au tour de notre ami, le joueur rose, encore une fois. Je vais essayer de vous montrer une nouvelle action avec les tribus. Voyons voir. Ah oui. Voilà. Alors, notre joueur rose, lui, décide de prendre les meeples qui sont ici. Il va déposer un blanc juste là. Un assassin ici. Et un assassin là. Alors, si on regarde, première chose, j'amasse les meeples que j'ai déposés, mes 2 assassins. Est-ce que je prends possession? Non, parce qu'il reste encore des meeples sur la case. J'effectue ensuite l'action de ma tribu. Alors, le pouvoir des assassins, c'est évidemment d'assassiner. Alors, j'ai pris en possession 2 assassins. Ça m'indique à combien de cases je peux me rendre pour assassiner, pour effectuer mes méfaits. Alors, je peux bouger de 2 cases. On ne peut pas bouger en diagonale. Ça doit être à la verticale ou à l'horizontale. Alors, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ah. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le meeples qui est là, le sage, le pauvre petit sage, qui ne sait pas ce qui l'attend, est tout seul, ici, j'ai 2 assassins que j'envoie l'assassiner. Alors, notre sage vient de mourir dans ce lieu. Et, oh, eh bien, je viens de libérer la tuile. Alors, j'en prends possession. Alors, vous voyez que les assassins peuvent être utilisés de façon très stratégique. Et, puisque j'ai pris possession de ce territoire de façon malhonnête, je ne peux pas effectuer l'action de la tuile. Par contre, je dois, parce que c'est la prochaine étape, effectuer l'action de la tuile où je suis tombé. Normalement, les actions sont facultatives, mais celles-ci et celles-là sont obligatoires. Alors, les actions avec les petites flèches rouges sont obligatoires. Celles-ci, c'est que je dois construire un... Je dois construire un château. Alors, je construis un château sur ce territoire. Et à la fin de partie, présentement, cette tuile n'appartient à personne. En fin de partie, la personne qui a cette tuile-là remportera cinq points par château, par palais qui s'y trouvent. Même chose pour les tuiles avec des palmiers. La personne qui prendrait possession de ce terrain, par exemple, remporterait trois points par palmiers qui s'y trouvent. Parce que oui, si une autre personne décide de terminer son mouvement ici, sans prendre possession, eh bien, il y construit un autre palais. Et ainsi de suite, nous pouvons avoir un nombre incroyable de palais ou de palmiers sur la même tuile, en fait. Alors, notre joueur peluche ici aurait terminé son tour. Alors, vient-il temps maintenant du nettoyage. Alors, le nettoyage, tout ce qu'on fait, c'est qu'on repousse les ressources comme ça. Trois, quatre, cinq, six, sept. Nous devons toujours en avoir neuf sur le jeu. Alors, j'en retourne deux. Nous avons encore une fois des poissons frais. Et une espèce de parchemin. Alors, si on regarde, si on analyse une carte de ressources, au bas, vous allez voir que vous avez des petits diamants comme ça. Ça indique combien de cartes de ce genre il y a dans le paquet. Alors, ça vous indique sa rareté, en fait. Parce que vous vous souvenez que le but, c'est d'en avoir le plus de différentes possibles. Alors, c'est là qu'il y a quatre diamants. Alors, c'est une carte qui a une rareté moyenne. Parce que certaines cartes, comme par exemple les poissons, nous en avons six dans le paquet. Donc, c'est la même chose pour ici, le blé. Six, quatre. Alors, ce n'est pas très rare. Par contre, les gemmes ou l'or, nous n'avons que deux cartes, comme celle-ci, dans le paquet. Nous en avons une de chaque présentement sur le jeu. Alors, j'ai l'impression que nous allons nous battre pour les avoir prochainement. Alors, je veux simplement vous montrer, normalement, ce qu'on ferait une fois que le nettoyage est fait. Bon, j'ai remis mes neuf ressources. Si on avait pris des djinns, nous pourrions également en remettre de disponibles sur la table. Parce que nous devons toujours en avoir trois de disponibles en début de tour. Normalement, ce qu'on ferait par la suite, c'est qu'on redéciderait les mises pour déterminer l'ordre de jeu. Mais je veux simplement vous montrer les actions qui nous manquent. Alors, si par exemple, je termine mon mouvement, si je prends les... Mes bulls qui sont là, que je dépose un vert ici, un jaune là, un autre vert ici, je dois ramasser les verres. Alors, les marchands. Les marchands, le nombre de marchands que je ramasse m'indique combien de cartes je peux aller ramasser ici. Alors, j'ai ramassé trois marchands et je peux ramasser donc les trois premières cartes. Alors, j'aurais pris en ma possession deux esclaves et l'or, qui est d'une très grande rareté. Alors, par exemple, si c'est Peluche qui a ramassé ça, on pourrait mettre ça dans ses avoirs. Alors, voilà pour les marchands. Je vais maintenant vous montrer si, par exemple, je termine mon mouvement. Attendez, attendez, attendez. Bon, si, par exemple, il termine son tour, il a tombé ici, alors, il ne prend pas possession, mais il doit déposer un palais. Bon. Supposons maintenant que c'est à mon tour. Je ramasse les meeples qui sont là, j'en dépose un ici. Bon, j'essaie de déposer un jaune, un rouge ici. Et le dernier, le blanc, je le dépose ici. Je ramasse les deux sages qui sont là, qui sont à moi. Est-ce que je prends possession? Non, parce qu'il reste un assassin. Est-ce que mes sages ont un super pouvoir? Non. Ils rapportent des points en fin de partie. Ou, ils me servent si j'arrive justement sur cette case. Alors ici, je peux sacrifier deux sages, ou un sage et un esclave, pour invoquer un djinn super puissant. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais sacrifier les deux sages que je viens de gagner. Je vais le remettre dans le sac. Et je vais sélectionner un djinn qui sera maintenant sous mes ordres. Alors, des djinn, on en a différents de sorts. Je crois qu'il y en a environ, je crois qu'il y en a 30 différents. Alors, ils rapportent tous des points, mais ils ont aussi un pouvoir. Alors, par exemple, ici, nous avons Jaffar. À la fin de la partie, vous allez voir tout à l'heure, mais tous les meeples jaunes qu'on conserve donnent un point. Ici, j'ai Jaffar sous mes ordres. Chaque meeple, chaque vizir nous rapporte 3 points. Alors, c'est beaucoup plus. Baal, tant qu'à lui, c'est vrai, je ne vous en ai pas parlé, mais quand on ramasse des assassins, on peut assassiner, par exemple, si je ramasse deux assassins ici, on peut assassiner sur le jeu les meeples qui sont là, mais on peut également assassiner les meeples qui sont devant un joueur. Alors, si, par exemple, moi, je prends en possession deux assassins, je peux envoyer mes assassins massacrer l'un des sages de mon adversaire. Alors, ça a comme influent, comme but de mettre des bâtons dans les roues des autres joueurs. Par contre, si le joueur qui se fait attaquer a Baal sous ses ordres, Baal le protège contre les assassinats. Alors, si, meeple serait en sécurité. Finalement, non, ça, c'était Boaz, pardon. Boaz. Baal est juste ici. Lui, Boaz nous donne de l'argent à chaque fois qu'un joueur invoque un djinn. Si moi, si vous invoquez un djinn, vous avez un dollar. Si n'importe quel autre joueur invoque un djinn, vous averez deux dollars. Et des djinn, il y en a plusieurs autres, comme par exemple ici, Chamath. Même principe que Jaffar, mais ce sont les blancs qui vaudront plus de points. Et bon, je vous laisserai quelques surprises pour les autres. La partie se termine une fois qu'un joueur a réussi à placer tous ses chameaux dromadaires escargots. Par la suite, ce qu'on fait, c'est que, c'est ça, au dernier tour, un joueur prend possession d'un territoire. Il n'a plus de chameaux dromadaires. Le jeu s'arrête là. Ou l'autre possibilité que j'ai oublié de mentionner dans la version abrégée, c'est s'il n'y a plus aucun déplacement possible. Parce que plus vous allez avancer, moins il y aura de meeples sur le jeu. Alors, si en fin de partie, il n'y a plus de déplacement possible, la partie s'arrête également. On sort ensuite notre petite feuille qui nous explique comment calculer les points. Alors, pour chaque dollar que vous aurez, ça vous donnera un point. Par exemple, si ici, j'ai 62 dollars, alors j'aurai 62 points. Pour chaque visire que vous avez, vous aurez un point. Si, par exemple, je finis la partie avec deux visires, j'aurai deux points. Ici, peluche, je n'en aurai aucun. Par contre, le joueur ayant le plus de visire, donc ayant le plus d'influence auprès des visires, marquera 10 points par joueur qui en ont moins. Alors, par exemple, ici, nous jouons une partie à deux. Je suis le seul qui a des visires, alors je marquerais deux points, plus 10 points, parce qu'il y a un autre joueur, j'ai un seul autre adversaire qui, lui, en a moins que moi, donc il y en a zéro. Alors, je marquerais 12 points. Si on jouait à 4 et que j'étais celui qui en aurait le plus, j'aurais deux points, plus 10 points par joueur qui en ont moins que moi, donc j'aurais 32 points si j'étais celui qui en aurait le plus. Alors, c'est très, c'est une manière très détournée d'aller marquer quelques points en fin de partie. Les sages vous rapporteront deux points par sages. Les génies, alors, vous avez dans le coin ici le nombre de points qu'ils vous rapportent en fin de partie. 6, 6, bon, 6, 6, 6, ouh, ça porte malheur, ça vite, oh non, un autre 6. Ok, 6, 6, 5, ça porte un petit peu moins malchance que 6, 6, 6. Alors, vous comptabilisez le nombre de points que vos génies vous rapportent. Trois points par palmier qui sont sur une tuelle que vous possédez, 5 points par palais qui sont sur une tuelle que vous possédez, vous comptabilisez le nombre de points total de tous les terrains que vous possédez. Alors, 6 plus 6, ah, je fais juste des... Ah non! Je vais vraiment commencer à croire que c'est un complot, le 6, 6, 6. Très bien. Et finalement, la dernière étape, la plus importante, une étape cruciale, c'est qu'on dévoile les ressources que nous avons en notre possession et nous vérifions, bon, est-ce que ce sont des cartes qui sont toutes différentes?